Il y a trois mois sortait le DJI Avatar 2, mais depuis pas mal de choses ont évolué. On va voir ensemble trois points positifs ainsi que trois points négatifs. Comment le passer en FCC gratuitement ? On va faire quelques mesures. Bref, on va s'amuser. A tout de suite. En août 2022 sortait le DJI Avatar premier du nom. Et si vous vous en rappelez, j'avais un avis pour le peu mitigé. Allez, assé rire, saloper de merde, ça va, putain ! Ah, c'est de la merde, ces trucs. Comme je le disais, il y a trois mois est sorti le DJI Avatar 2. Et vous avez sans doute été bombardé de vidéos sur YouTube. C'est toujours comme ça que ça se passe chez DJI. Ils envoient le produit à l'avance chez tous les influenceurs. Ils ont le temps de faire des tests pour que le jour de la sortie, vous soyez noyé de vidéos YouTube. Alors nous, ici à Drone Park Center, on l'a reçu la veille de sa sortie. Mais on n'avait pas de radio. On n'avait que le motion controller. Et vous connaissez mon amour pour le motion controller. Ça, mon gars, ça va t'envoyer un paquet de drones chez les voisins. Mais ça va être vite fait, quoi. Bref, pas mal de choses ont évolué depuis avec les mises à jour. Donc, je suis assez content d'avoir pris un peu le temps. Et on va voir tout de suite ensemble trois points positifs qui me font aimer le DJI Avatar 2. Numéro 1, ce sont des performances augmentées. En effet, tout a été légèrement revu à la hausse. On a un temps de vol qui passe, en théorie, de 18 à 21 minutes. On avait NURC FPV qui avait fait un petit test sur sa chaîne. Donc, je vais lui piquer quelques images où je vais inscrire les datas en dessous pour vous donner les résultats qu'il avait obtenus. Au niveau de la portée, on passe de 11 à 13 km en FCC. En Europe, ce sera beaucoup moins. En effet, on passe d'un système DJI O3 à un système O4. D'ailleurs, à ce niveau-là, on peut soupçonner des nouvelles lunettes, un nouvel Avatar, O4. Est-ce qu'il n'y aurait pas un nouvel Air Unit qui serait sur le point de sortir ? Ça, je ne sais pas. Je n'ai pas l'info. En tout cas, je pense que ça ferait bien chier dans leur froc, tous ceux qui viennent de passer toute leur flotte en O3. Mais revenons à nos moutons. Un des points fort critiqués sur l'Avatar, promet du nom, était sa nuisance sonore. Donc, j'ai voulu effectuer un test avec mon sonomètre. Et comme vous pouvez le voir, à 1 mètre en DBA, nous obtenons 75 dB. Et pour l'Avatar 2, 67 dB, donc une nette amélioration. Alors, spécialement pour Amir, j'ai effectué une mesure avec la caméra thermique du Mavic 3 Enterprise afin de voir s'il y avait une amélioration d'un point de vue performance thermique. J'ai obtenu 58 degrés pour l'un, 59 degrés pour l'ancien. Une différence d'un degré, ce qui tombe dans la marge de mesure. Donc voilà, on ne peut en conclure pas de nette amélioration d'un point de vue de dissipation thermique sur cet AvaT A2. Raison numéro 2, c'est qu'ils ont intégré le capteur 1 sur 1,3 pouces qu'on retrouve sur le Mini 4 Pro, sur le R3, sur l'Osmo Pocket 3. Et vous pouvez shooter en 4K, 100 images par seconde, en D-Log M. Et ça, le D-Log M, pour moi, c'est vraiment génial en tant que vidéaste. C'est-à-dire que vous avez le même profil colorimétrique sur votre drone stabilisé, sur votre drone FPV, sur votre action cam. Donc ça va vachement vous simplifier votre étalonnage. Car l'ancien profil, le D-Cinélike, moi, personnellement, je n'étais pas un grand fan. Je trouvais que ça ne donnait pas un rendu ouf, c'était assez compliqué à étalonner. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et troisième raison dont peu de gens parlent, finalement, c'est qu'il est certifié C1. Donc ça, ça veut dire quoi ? Si vous avez un petit peu étudié votre législation, tous les donneurs de leçons... Alors attention, je parle pour la Belgique. Les mangeurs de grenouilles, je sais que vous pensez que la Belgique, c'est une région de France. Donc je parle ici de la Belgique. La législation, bien qu'européenne, chaque pays peut garder des spécificités, donc faites attention. La nouvelle législation nous dit que si vous voulez évoluer dans une zone contrôlée CTR, vous êtes obligé d'avoir un drone certifié C1, c'est-à-dire avec le Remote ID. Et jusqu'à présent, les seuls drones éligibles étaient le Mini 4 Pro après passage chez DJI, le R3, le Mavic 3 classique. Ceci étant dit, pour le FPV, donc le vol avec lunettes, le HASA nous dit Un observateur visuel est nécessaire pour assurer la sécurité. Vous ne pouvez pas survoler de personne. Bon, ça, comme d'hab. Vous devez voler en dehors des zones urbaines, peuplées et à au moins 150 mètres des zones résidentielles, commerciales ou industrielles. A.k.a. Open A3. Ne pas dépasser 120 mètres d'altitude. Ça, c'est l'altitude max en open. Les spectateurs ne sont pas autorisés. Vous relevez de la catégorie ouverte sous catégorie A3. Vous devez avoir au moins 16 ans pour piloter un drone de course FPV. Vous pouvez contacter votre autorité aéronautique nationale pour vérifier si des exceptions s'appliquent à votre pays. Bref, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dès que vous volez en FPV, vous êtes soumis à l'Open A3, c'est-à-dire 150 mètres des zones habitées, et vous devez avoir un observateur avec vous qui garde le drone à vue, vu que vous n'avez pas le drone à vue. Ceci étant dit, si on moyenne un petit peu, on peut se dire que si je le vole à vue, ou plus ou moins à vue avec mon écran pour m'aider un petit peu, bah théoriquement, je peux voler avec ce bazar en ville. Et ça, ça ouvre quand même pas mal de possibilités d'un point de vue professionnel. Alors au passage, au rappel, ne volez jamais au-dessus de 120 mètres, ne survolez jamais une foule, ne volez jamais proche d'un aéroport. Vérifiez la zone sur map.dronekit.be, vérifiez les notams, passez votre Open A1, enregistrez-vous comme exploitant, et contractez une assurance. Passons maintenant à trois points que je n'aime pas chez le DJI Avatar 2. Numéro 1, c'est qu'il est livré avec le motion controller. Alors le motion controller, c'est cette espèce d'aubergine qui vous permet de contrôler le drone. Alors d'un côté, ça a l'avantage que vous donnez ça à n'importe quel débutant, il sera capable de plus ou moins voler. Mais là où je ne suis vraiment pas fan, c'est qu'on a déjà des gens qui apprennent à voler en stabilité avec une radio, qui vont apprendre à voler avec le motion controller. Par rapport au vol en accro, ça n'a encore rien à voir. Donc voilà, ne perdez pas votre temps avec ça, prenez une vraie radio, apprenez à voler en accro, vous ne le regretterez pas. En plus, dans la première version, c'était une catastrophe, parce que vous ne pouviez pas aller de haut en bas, du coup, ça nous donnait des situations complètement absurdes, comme ce mec qui est resté bloqué sous un pont. Attention, ce sont des images assez douloureuses à regarder. Enfin, moi, personnellement, ça m'a bien fait rire. Ils ont corrigé ça sur la V2, je pense. On pouvait aller en fin de haut en bas. Et donc là, l'Avatar 2 est livré avec la V3, et vous pouvez également le piloter avec la FPV Remote Controller 3. Mais bonne nouvelle, depuis la mise à jour, l'Avatar 2 est également compatible avec l'ancienne radiocommande, ainsi que les Goggles 2. Donc pour les possesseurs d'un avatar première génération, vous pouvez upgrader uniquement le drone. Deuxième point complètement inutile que je déteste, la réalité augmentée sur le casque. Alors, sur les nouvelles DJI Goggles 3, vous disposez de deux petites caméras à l'avant. Et si vous faites un double tap sur le côté, vous passez en mode réalité augmentée. Ça n'a aucun intérêt. Le fil de view est tellement étroit que vous avez l'impression de regarder devant vous à 4 km. Ça ne sert à rien de relever le masque. Ce sera beaucoup plus utile. Donc voilà, c'est un gimmick. Ça ne sert à rien. Ceci dit, en parlant des lunettes, ma première réaction en les mettant sur les yeux fut... Ouais, alors là, niveau confort pour moi, par rapport aux Goggles 2, on est quand même sur complètement autre chose. On a la molette pour resserrer derrière. On a les lunettes qui sont fixées sur le front. Et ensuite, on n'a pas une mousse, on a un espèce de... Je sais qu'il y a pas mal de gens qui se plaignaient de ça. Moi, je trouve ça très confortable. Et enfin, raison numéro 3, c'est que ça reste un avatar. Ça reste une patate. Même si vous le passez en FCC, ce qu'on va voir dans un instant, ça reste un drone caréné un peu en surpoids. Donc, vous attendez pas à avoir les vraies performances d'un drone FPV et ce n'est pas ce qu'on lui demande. Alors, si vous ne le serviez pas pour le modèle européen, vous êtes limité à 19 mètres par seconde. Il y a naturellement un hack qui était sorti, qui était payant. Mais depuis la mise à jour, 1.300, en fait, il y a un hack qui est tout con, qui est tout simple, qui est gratuit. Et on regarde ça ensemble. Pour passer votre avatar 2 en FCC, branchez un câble USB-C entre l'avata et votre ordinateur. Allumez le drone avec un double clic sur la batterie. Ouvrez DJI Assistant to Consumer Drone Series. Cliquez sur DJI Avatar 2. Et vous devez avoir au minimum la version 01.00.0300. Faites de même pour les lunettes, donc double clic pour les allumer. Vous les connectez avec un câble USB-C. Dans DJI Assistant, vous sélectionnez les lunettes. Et pour que le hack fonctionne, vous devez être au minimum en 01.00.0200. Et espérons que le hack continue de fonctionner avec les mises à jour futures. Pour le hack, rien de plus simple. Téléchargez ou créez un fichier texte AM underscore CFG underscore support et glissez-le à la racine de la carte SD et redémarrez vos lunettes. Pour vérifier que vous êtes bien en FCC, allez dans le menu des lunettes, dans Transmissions, dans Pilot. Si le mode canal est en manuel et que vous avez trois canaux, c'est OK. Vous avez, comme d'habitude, la dioptrie qui est réglable. Mais alors, ce qui est absolument génial, c'est que quand vous touchez, vous avez un affichage numérique. Et on peut aller de 200 à moins 600 pour les plus billeux. Comme d'habitude, vous pouvez régler l'écart entre les yeux. Donc, comme je le disais, si vous faites un double tap sur le côté, vous passez en mode réalité augmentée. Et voilà, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Ça ne sert strictement à rien. Voilà, là, vous voyez ma caméra. Mon champ de vision avec la réalité augmentée, il est là. Voilà. Ça, c'est mon champ de vision avec leur caméra. Mon champ de vision naturel, il est plus ou moins de ça. Autre chouette petit point à noter, vous avez l'option désembuage des Google. si jamais il fait froid et que vous avez de la buée. Alors, il y a un petit vent. On va se le passer en manuel. Donc, je mets les sticks sur les points verts. Hop. Et là, on est en manuel. Je ne sais pas du tout. Si j'ai réglé les rates. Tac, tac, tac. Et on va voir un peu à quelle vitesse on peut aller. 20 mètres secondes. Donc, pour rappel, en version EU, vous êtes limité à 19 mètres secondes. Et là, on peut voir 21 mètres secondes. Pour rappel, il est annoncé à, je pense, 27 mètres secondes, grand maximum. Si je ne raconte pas de bêtises, ça, à mon avis, s'il n'y a pas de vent ou si vous avez le vent dans le dos. Voilà. Là, au niveau de la reprise, c'est un peu mieux déjà qu'en mode EU. Là, c'était vraiment, en sortie de dive, c'était vraiment compliqué. Voilà. Ce n'est pas une fusée non plus. Il y a moyen de s'amuser un peu avec, mais gentiment, quoi. Je vais essayer de ne pas exploser le drone de Didier. Vous voyez qu'il y a pas mal de prop-wash en sortie de figure. pour la récupérer. Ce n'est pas le drone avec lequel je m'amuserais à le récupérer le plus proche du sol possible. Mais voilà, il y a quand même moyen de s'amuser un petit peu. on va se mettre un peu d'angle. On va se mettre 45 degrés d'angle. 21 mètres secondes, donc définitivement, on n'est pas en EU, sinon on serait limité à 19. On n'a pas une patate de dingue non plus. J'avais testé l'Avatar 1 avec la mode Axis Flying en 3,5 pouces. Et ça, c'était vraiment très très sympa. Donc ça, pour les possesseurs d'Avatar 1er du nom, en fait, finalement, je vous conseille vraiment cette mode. Parce que ça en fait un drone vraiment très sympa. Ouais, ici, voilà. Surtout que j'ai volé un peu en 5 pouces juste avant. Donc là, en fait, je suis tout le temps gaz à fond. J'ai le stick collé dans le haut de la manette. Donc voilà, vous pouvez faire un peu de freestyle avec, mais c'est vraiment pas fait pour. Ici, c'est pas le mien, j'ai pas envie de l'éclater. Donc je reste quand même calme. Donc voilà. Sinon, performance, ça reste tout à fait correct. On est sur un avatar. On est sur un avatar, on est sur du cinewook, donc voilà, qui dit cinewook, dit vol d'intérieur. Et on entend un peu le... On entend un peu les dés chanter, non ? Au niveau du pit tuning, là, je sais pas. Et bien entendu, c'est un avatar, donc dès que j'ai un stress, je peux pousser sur le bouton pause. Je peux passer en mode... Est-ce que je peux passer en mode réalité... Ah oui. Je peux passer en mode réalité augmentée. Par contre, je me risquerai pas. Et alors, comme bien, vous avez l'option aussi, il se retourne, il se coupe. Donc vous pouvez l'attraper et le retourner pour l'éteindre. Voilà. Un des points que j'ai reproché à l'avatar premier du nom, c'est qu'en l'absence de GPS, vous dépendez des capteurs optiques situés sur le dessous de l'appareil. Et dans une salle complètement sombre, ce qui est le cas dans une salle de concert, par exemple, eh bien, il va avoir tendance à avoir des petits bugs, à dériver, voire ne pas vous donner le contrôle manuel, tout simplement. Donc on va voir comment il se comporte dans l'obscurité. On va décoller. Là, je vais un peu avancer. Normalement, il va perdre le GPS. Voilà. Là, le N est passé rouge, donc il a perdu le GPS, il m'a fait un petit à-coup. Et donc, je vais voir si j'arrive à faire un mouvement fluide malgré... Je vais passer au-dessus des sièges, mais je vais revenir près de toi. ici, ça a l'air d'aller. Par contre, si je lâche, je vais lâcher les commandes. Là, je lâcher. Il dérive, on est bien d'accord. Il est en train de dériver. le dernier truc que je vais essayer, c'est de le passer en mode manuel parce que ça, parfois, l'autre, il ne me donnait tout simplement pas accès. Donc, je vais passer en mode... Ah, mais non, je ne peux pas. Il ne veut pas. Donc là, je bascule le switch, il ne veut rien savoir. D'accord, donc, en l'absence de GPS, en l'absence de lumière, vous ne pouvez pas le voler en mode manuel. c'est super ça, ok. Pourquoi je n'ai plus le mode M ? Non. Pas de mode M, UAV, trop loin. Donc, ça voudrait dire qu'en l'absence de GPS, on ne peut pas le piloter en mode manuel parce que du coup, sinon, ça veut dire qu'il ne peut pas limiter la vitesse. Pour limiter la vitesse, il faut des GPS. Pour ça, il est préférable de l'armer directement en mode manuel en faisant un double clic sur le bouton start pose comme nous le montre ces Martinez-blogueurs dans cette vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Un grand merci à Drone Part Center de m'avoir prêté le drone pour la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas, à taper un like, un commentaire et moi, je vous dis bon vol et à la prochaine. La lunette, c'est de la merde, cette radio, c'est de la merde et le drone, globalement, c'est de la merde. Non, je rigole. J'ai du mal à voir dans le bas de l'écran. Ouais ? Oh, tu es pas mal. Il faut que je le tienne comme ça pour voir en bas. Allez. Ouais. Putain, il faut que j'arrive à régler ce bazar. Et je suis obligé de tenir mes lunettes comme un débile parce que sinon, je ne vois pas l'OSD en bas.